Ah, j'adore être une tortue! Bonjour et bienvenue! Si vous avez regardé la série des Tortues Ninja de 2012, vous avez sûrement remarqué qu'ils portent souvent des costumes, que ce soit pour jouer à Donjons Dragon ou combattre le Super Shredder. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur le pourquoi tel ou tel costume fut porté, mais j'ai trouvé quelques informations qui devraient vous plaire. Pour le premier costume que je vais vous parler, il se retrouve dans la saison 2, épisode 1. Si vous vous rappelez, pour capturer le père des puils transformé en chauve-souris, sans lui faire de mal, les Tortues vont élaborer un plat. Elles vont l'attirer en déguisant Michelangelo en papillon de nuit, l'un des plats favoris des chauve-souris. En tant que personne qui aime les super-héros, Mikey va utiliser ce costume plusieurs fois lors de certaines missions avec des mutants volants ou des extraterrestres. Le deuxième costume est dans le 24e épisode de la saison 2, intitulé « Dans la dimension X ». Mikey est vêtu d'une tenue étrange appelée plus tard le costume du Mikey sauvage. Si vous vous souvenez de l'épisode, Mikey voulait sauver son ami Lee de Red, qui se trouve dans la dimension X et torturé par les Krang. Alors Mikey saute dans les airs et traverse le portail pour aller dans la dimension X, forçant Léo, Ralph et Donnie à leur poursuivre juste avant la fermeture du portail. Lorsque les frères de Mikey le retrouvent, il est vêtu de cet étrange costume. Et Mikey leur dit qu'il est dans la dimension X depuis des mois ou quelques heures, car il n'y avait pas de monde pour le savoir. Au début, les autres tortues ne le comprennent pas, mais Donnie leur dit que le flux temporel de la dimension X doit être plus rapide que celui de la Terre, provoquant un indifférent temporel. C'est pour cette raison que Mikey a eu le temps de comprendre et de s'adapter au monde de la dimension X, en portant un costume pour y survivre. Donatello a de la difficulté à comprendre la logique de cette dimension, tandis qu'avec la logique de Mikey, il devient un génie. Un autre costume qui se retrouve dans le huitième épisode de la troisième saison, intitulé Vision Quest. Dans cet épisode, Leonardo emmène les tortues s'entraîner dans les voies, dans un rituel ninja avancé, où elles doivent surmonter leurs faiblesses et affronter leurs plus grands ennemis, afin de devenir de véritables ninjas. À la fin de l'épisode, les tortues sortent de la forêt avec chacun un costume différent. Est-ce que ces costumes signifient quelque chose? Bien, durant l'épisode « La scène du fou de camp », le feu devient soudainement bleu. Grandi, il se manifeste en maître Splinter. Ce moment est similaire à celle du film de 1990. Il leur proposait de passer une journée seule dans la forêt, pour méditer sur leurs peurs et leurs faiblesses spirituelles. Le tempérament de Raphaël est comme le feu. Il doit apprendre à se concentrer et à combattre. Michael Egelo est trop distrait. Il doit apprendre à rester calme comme la forêt. Donatello compte trop sur son esprit et pas assez sur sa force physique. Il lui dit de devenir aussi puissant et fort que la montagne. Leonardo doit être un leader exemplaire et suivre l'exemple du vent inarrêtable. Le lendemain matin, Ralph crée des griffes en acier comme celle de Schroeder, accompagné d'un pack de lance-flammes qui illustre sa colère. Son habillement représente le Kenji de Raphaël, le feu. Sa phrase complète sur l'étendard est « Soyez aussi féroce que le feu ». Donnie attache une hache à son banton beau, car il doit compter sur sa force physique. Son déguisement représente son Kenji, la montagne. Sa phrase complète sur la bannière est « Soyez aussi immobile qu'une montagne ». Son combat avec son adversaire se trouve sur une montagne et ce n'est pas un hasard. Mikey fabrique une paire de kamas. Son déguisement représente son Kenji, la forêt. Sa phrase complète sur la bannière féodale est « Soyez aussi silencieux que la forêt ». Le combat contre sa faiblesse se passera dans une forêt. Le masque Michelangelo qui portait à ce moment-là est une référence au masque porté par le Mikey du futur dans l'épisode de la série 2003 « Shredder maître du monde ». Léo somme d'un arc et des flèches. Son déguisement représente son Kenji, le vent. Sa phrase complète sur l'étendard est « Soyez rapide comme le vent ». L'esprit que Leonardo a combattu était le Shredder. Le costume de Leonardo est une référence à la tenue du fantôme de la jungle du film de T-Minti de 2007 ainsi que dans le comique des mirages volum 1 numéro 11 lorsque Léo chasse un cerf. Cette scène est démontrée au début de l'épisode. Cependant, Léo n'est pas costumé. Un fait intéressant, le titre « Vision Quest » qui veut dire « La quête de la vision » est un rythme que l'on retrouve notamment dans les pays asiatiques ainsi que dans des peuples amérindiens des plaines. C'est le moment où un garçon va passer une épreuve importante pour devenir enfin un homme. Un titre bien choisi pour cet épisode. Un autre fait intéressant, durant leur première méditation, ils vont rencontrer un cerf anthropomorphe qui vont croire à première vue que c'est un mutant et ils vont donc l'attaquer. En fait, ce n'était pas le cas. Comme l'a dit Donatello, les cerfs sont considérés comme des messagers des dieux dans la religion shintoïste. Ce même personnage va guider Leonardo dans sa quête. C'est pour cette raison que cet animal fut choisi. Le dernier costume que je vais vous parler est dans le 79e épisode. Les tortues vont porter pour la première fois dans cette série une combinaison d'astronautes. Cero Nevy, producteur exécutif de la série, mentionne dans le livre « The Art of the Teenage Mutant Ninja Turtles » pourquoi ils portent ce genre de combinaison. Les Made Toys voulaient que les combinaisons d'astronautes et tortues soient métalliques pour vendre des jouets. Mais je ne voulais pas rendre les costumes si brillants qui le feraient devenir visuellement dérangeant. Cela serait davantage irritant pour les yeux si le vaisseau du Fijitoï devait également être métallisé, ainsi que la technologie de la dimension X. J'ai appris très tôt que vous ne pouvez pas mettre une tortue ninja dans une combinaison, même si vous les déguisez en gros buster. Ils le rassemblent toujours à des concierges. La solution était de leur donner des plaques d'armure spécifiques qui accentueraient leur corps. Gardez leur coussinet d'armure existant à aider. Petite mention spéciale pour April dans cet épisode, lorsqu'elle est vue portant une combinaison spatiale jaune, avec des bottes et une ceinture blanche. C'est une référence à son homologue des années 80. Son pistolet laser ressemble à un appareil photo. Elle est également vue debout dans la même position que son homologue. Un dernier point que je trouve important de souligner, qui n'a aucun rapport avec les combinaisons, cet épisode est dédié à la mémoire de McKellie Bell Grant, la fille de 3 ans Dédée Grant, un animateur informatique chez Nicola Deon, décédée dans un accident de voiture le 12 août 2015. Même si cet événement tragique est arrivé il y a 8 ans maintenant, je souhaite à la famille Grant mes sincères condoléances. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces petits détails liés aux costumes des Tortues Ninja. Dites-moi dans les commentaires quels costumes ou déguisements vous avez apprécié dans cette série. Je vous laisse le soin de laisser un pouce bleu, un petit commentaire, de partager et de t'abonner si le monde des Tortues Ninja t'intéresse. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Sois prudent car tu es important et on se revoit la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye-bye!